Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être ici dans cette plateforme qui nous accueille pour, après cette séquence sur l'NFT, continuer des discussions sur les questions des nouvelles images qui s'appuient sur de nouvelles techniques, de nouvelles technologies utilisées aujourd'hui par les artistes. Bienvenue à toutes et à tous et merci encore. Nous sommes rassemblés pour évoquer les travaux des trois artistes ici présents, Philippe Durand, Hanako Murakami, Lucie Brodbeck, Simon Brodbeck et Lucie Debarbuas. Leur nom d'artiste du duo étant Brodbeck et Debarbuas. Et ces quatre artistes exposent ici dans le cadre de la foire à B34 si vous n'avez pas encore vu. Vous pourrez aller voir leurs oeuvres juste après cette discussion. Et c'est la raison pour laquelle nous vous proposons d'aller un peu plus loin que la présentation des oeuvres en en parlant avec vous, devant vous. Ces oeuvres que nous exposons ici sont issues d'un programme de commande publique. La pratique de la commande est très importante pour nous, Centre national des arts plastiques. Je devrais me présenter également. Pascal Bosse, je suis responsable des collections de photographie du CNAP. Le CNAP, c'est une jeune institution qui a été créée en 1791, qui a connu différents moments dans sa vie de collection publique, de collection de l'Etat, depuis que les révolutionnaires l'ont créée. Et on peut dire rapidement, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas cette collection, qu'à partir de 1981-82, elle a pris un nouvel essor en étant intégrée par cette structure qui fait de ses 40 ans aujourd'hui, qui s'appelle le CNAP. Pour ces collections de photographie qui sont importantes, qui ont un socle historique, mais qui sont principalement caractérisées par un enregistrement de la création contemporaine en photographie en France et à l'étranger, la collection est internationale. Nous achetons à peu près à 50% des artistes de la scène française et à 50% des artistes de la scène internationale. Ces collections, elles s'enrichissent d'une part par le biais d'acquisition directe auprès des galeries ou des artistes et par la commande. La commande, pour nous, c'est une manière d'enrichir la collection en achetant finalement une oeuvre qui n'existe pas encore, si ce n'est dans l'idée, l'envie de la créer. Une idée qui nous est proposée par des artistes qui répondent à un appel à projet que nous lançons de manière très large avec une sorte de note d'intention, nous-mêmes avec une idée, des envies. Et en l'occurrence, cette commande, nous l'avons lancée pendant le premier confinement. On peut la contextualiser aussi, je crois, dans ce moment qui nous a toutes et tous rassemblés, en particulier d'arrêt ou de transformation de nos rythmes de vie et de travail. Nous avons lancé ce programme de commande Images 3.0 pendant le premier confinement, dans une réflexion aussi qui était déjà engagée de penser d'autres manières de diffuser notre collection, de partager avec vous les oeuvres des artistes qui font la photographie contemporaine. Puisque pour présenter encore en quelques mots le CNAP, nous sommes une collection, une collection publique, la collection de l'Etat, ici en France, mais nous ne sommes pas un musée. Nous sommes une collection de statues muséales, mais nous n'avons pas de mur. Volontairement, c'est notre philosophie, c'est notre mission, nous sommes une collection sans mur. Ce qui veut dire que nous travaillons constamment en partenariat avec des centres d'art, des musées, des festivals, des biennales en France et à l'étranger qui ont envie de travailler avec nous, qui viennent vers nous ou vers lesquels nous allons et avec lesquels nous convenons de faire un nouveau projet d'expo ou de commande. En l'occurrence, cette commande Image 3.0, nous avons proposé au Jeux de Paume et à Quentin Bajac, son directeur, de s'y associer. Ce partenariat, il nous permet dans un premier temps de montrer le résultat de la commande, du travail qui s'est opéré pendant un an, en l'occurrence un peu plus du fait des temps de confinement, du fait du temps nécessaire pour travailler, pour les 16 artistes qui ont été retenus, les 16 projets qui ont été retenus. Alors, cette commande, donc je le disais, elle a été présentée cet été dans la nouvelle antenne du Jeux de Paume, qui s'appelle le Cellier, à Reims, pendant 4 mois. C'était une première fois pour nous, pour vous-même, artistes, de voir pour la première fois les oeuvres finalisées et exposées, et la partager avec le public. Et puis, nous la montrons à nouveau ici, en remerciant encore Florence Bourgeois et Paris Photo pour l'invitation. Et nous commençons la circulation internationale de cette exposition. Je devrais, dans un premier temps, citer les 16 artistes, les 16 projets, puisqu'il y a plus d'artistes, puisqu'il y a notamment un duo qui est ici présent, les 16 artistes qui ont été retenus à l'issue de l'appel à projets et du comité scientifique qui les a choisis. Donc, 16 projets absolument inédits. Que ces artistes nous ont proposé, en faisant le pari, d'explorer l'utilisation, parfois totalement nouvelle dans leur pratique, de techniques up-to-date, vraiment de techniques absolument nouvelles, voire expérimentales, pour certaines qui ont été mises au point avec des ingénieurs, avec des laboratoires de recherche et développement, dans le champ de la recherche scientifique, mais aussi dans le champ industriel. parce que pour créer aujourd'hui des oeuvres qui font appel de différentes manières aux nouvelles technologies, les artistes, on ne les crée pas forcément tout seuls, et pas forcément uniquement sur un ordinateur, d'ailleurs, ou seuls devant leurs ordinateurs, mais dans des collaborations, des échanges, des discussions fructueuses. Et parfois, pour ces ingénieurs informaticiens ou spécialistes du jeu vidéo, qui peuvent apporter leur savoir-faire, c'est parfois la première collaboration avec les artistes. Et donc, dans toutes ces rencontres, il y a beaucoup d'aspects inédits pour tout le monde, dans la manière de faire une image aujourd'hui. Et donc, une très belle énergie qui aboutit à un grand corpus d'oeuvres, de ces 16 oeuvres que nous exposons dorénavant, de différentes manières, dans des expositions à géographie variables. La première expo avec Quentin Bajac, qui était mon co-commissaire, nous avons bien sûr souhaité montrer tous les projets. Et puis ensuite, selon les situations et les espaces disponibles, nous recomposons l'exposition. C'est le cas ici, avec 3 projets et ce grand mur de 12 mètres. Et puis, tout bientôt, à Goa, au festival Serendipiti, un festival d'art transdisciplinaire passionnant, où nous allons rassembler, avec mon co-commissaire Rahab Alana, de la fondation Alkazi, nous allons rassembler 8 des projets d'Image 3.0, dont ceux des 4 artistes ici présents. Alors, j'espère avoir tout dit pour ce contexte qui nous rassemble et qui a vu naître ces oeuvres. L'intention de notre côté, au-delà de l'idée de repenser l'exposition de la photographie, en réimaginant nos manières de travailler dans le champ de l'art, dans le champ de la pratique de l'exposition de photographie, c'est-à-dire, le pari, c'était de concevoir des oeuvres qui allaient pouvoir être recréés dans les différents endroits où elles allaient être exposées en France et dans le monde sans transport, en tout cas en réduisant un maximum le transport, qui, dans notre travail, dans les différentes professions de l'art et des commissaires d'exposition, le transport est un poste très, très lourd, notamment pour une collection muséale comme la nôtre, qui nous impose des transports très précautionneux et donc très coûteux. Couteux et également en empreinte carbone. Et donc, l'un des paris à l'origine, ce n'est pas le seul, c'était de concevoir une exposition qui allait pouvoir être une sorte de boîte en valise. Et ce sera le cas pour Goa tout bientôt. Nous arrivons avec des disques durs. Tout est très, très préparé techniquement au préalable. Mais nous concevons, nous reconstruisons l'exposition sur place, y compris en retirant les images lorsque c'est nécessaire sur place. Et puis, sur le plan théorique, sur le plan de la pratique de l'art et de la pensée, de l'évolution, de la manière pour les artistes, dont nous apprenons tout en les regardant travailler, en les écoutant dans l'atelier, dans les expositions ici aujourd'hui, aborder toutes les nouvelles ontologies, toutes les nouvelles pratiques que les photographes peuvent imaginer à travers ce qu'elles peuvent déduire de ce que les techniques inédites qui apparaissent leur permettent, dans la reconfiguration de l'image, dans sa sortie du cadre, dans sa volumétrisation, dans son entrée dans l'espace, dans le développement de ses capacités immersives, d'intégration des regardeurs dans l'espace même de l'image, les nouveaux procédés de narrativisation qui sont offerts par la réalité augmentée, par la réalité virtuelle, etc. Nous n'avons pas cherché à recouvrir toutes les techniques disponibles pour l'image photographique aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à travers ces 16 projets, nous avons une grande variété de pratiques et jamais d'ailleurs de redites ou de répétitions. Ces 16 projets sont tous très originaux, très singuliers, et y compris pour beaucoup de ces artistes, très très nouveaux. Ça a été l'occasion, à travers la commande, pour beaucoup d'entre elles et eux, de tester, de s'essayer à une nouvelle manière de faire les images photographiques. La commande, bien sûr, c'est un financement, c'est-à-dire que c'est un achat. Nous payons des zones horaires aux artistes pour qu'ils soient payés de leur travail et puis nous apportons des moyens de financement de la production concrète, de la recherche, de la création et ensuite de la production concrète des oeuvres dans leur physicalité lorsqu'elles doivent trouver une physicalité. Voilà. Et ça a été le cas pour Hanako Murakami. Si tu veux bien, Hanako, nous allons engager la table ronde avec toi en évoquant le projet que vous avez réalisé, Hanako. Hanako a réalisé un projet totalement inédit. Prenez l'autre micro devant vous, peut-être. Un projet totalement inédit dans votre pratique, dans votre rapport à la photographie et à la chimie photographique, notamment, qui est votre terrain d'expérimentation. Vous avez l'habitude, vous êtes devenu dans votre pratique d'artiste une spécialiste alternative, transgressive, de l'examen de ce qui nous reste de support photographique appartenant notamment au temps primitif de la photographie, notamment du 19e et encore début 20e. Vous les explorez, vous les révélez lorsqu'ils sont en attente d'une image ou lorsqu'ils contiennent une image latente. Et on retrouve un peu de cette matière, d'ailleurs, vous allez sans doute nous le dire, dans l'oeuvre qui est présentée ici. Alors, je ne veux pas parler à votre place, mais vous interrogez dans un premier temps sur l'idée que vous avez eue en nous proposant ce projet. Votre intention. Ah, ah, ah. Bonjour. Et d'abord, merci de m'avoir invitée. Je suis aussi très contente d'être là. Et là, en ce qui concerne mon projet qui est présenté sur le stand de KNAP, tout d'abord, je vous invite à vous mettre en face, en face de l'écran et de la regarder, puisque, enfin, là, vous voyez qu'il y a une partie de l'image qui est en flamme, mais ça, ça se passe en réaction avec le regardeur. C'est-à-dire que quand l'écran n'est pas regardé, il s'agit juste, enfin, là, vous voyez une sorte de montagne un peu grisâtre sous un ciel menaçant, mais c'est juste en regardant qu'il y aura une partie de l'image qui va prendre feu. Et comment ça marche ? C'est qu'il y a un capteur de regard qui est en dessous de l'écran, et quand le détecteur détecte un regard, il va analyser l'endroit précis où le regard a été posé, et l'endroit va brûler. Et pourquoi je fais ça ? Puisque, enfin, je m'intéressais à comment fonctionne un regard, et en faisant mes recherches, je suis tombée sur une théorie qui s'appelle la théorie de l'émission, qui remonte à l'époque de Platon. Et apparemment, à cette époque-là, on croyait, enfin, il y avait une croyance que le regard fonctionne en matière de faisceau, et que chaque oeil émet un faisceau. Et c'est à partir de ce reflet, donc quand ce faisceau atteint un objet, ça se reflète, et c'est en captant le retour de ce faisceau qu'on percevait une image. Et bien sûr, ça, ça a été réfuté dans la science plus tard, mais tout ça, en quelque sorte, ça a continué un peu dans notre imaginaire. Et parce que, enfin, même dans la vie de tous les jours, pour nous aujourd'hui, des fois, dans le métro ou dans la rue, on se retourne des fois en sentant le regard de quelqu'un. Et ça, c'est inexplicable par la science, mais c'est un peu comme si le regard était quelque chose, quelque chose, enfin, vraiment comme un faisceau. Et c'était ça le point de départ de mon projet. Avec beaucoup d'autres origines depuis les Grecs anciens, et beaucoup d'autres moments sans se les imposer tous, mais y compris un moment important et fécond pour la pensée toujours active, y compris en recherche, de l'invention de la photographie. Oui, bien sûr. Donc, le titre de mon projet s'appelle Exposure, le regard qui brûle. Mais l'origine, enfin, de cette idée remonte à l'invention de la photographie, c'est-à-dire un moment où la photographie ne s'appelait pas encore photographie, mais il y avait juste l'idée de comment on pourrait fixer une image qu'on percevoit et de la transmettre à d'autres personnes. Et j'ai vu qu'à un moment donné, lors de l'invention, ou plutôt la préparation de l'invention, il y avait des moments où il y avait des correspondances entre les deux inventeurs qui sont Niepce et Daguerre. et à un moment donné, il y avait Daguerre qui, à l'époque, était déjà un entrepreneur qui organisait des sortes de spectacles et qui, lui, imaginait déjà la photographie, mais qui n'avait pas les moyens techniques. Et il écrivait à Niepce qui, lui, était plus avancé dans ses recherches techniques et il avait envie de voir tous ses essais. Et il avait formulé ça dans une phrase qui dit « Je brûle de désir de voir vos essais d'après nature ». Et cette phrase qui pourrait être considérée comme une formule toute faite de l'époque, mais on pourrait aussi dire que c'est peut-être un désir assez concret et qui est que ce désir en soi est en quelque sorte l'origine de la photographie. Et c'est pour ça que, par la suite, j'ai fait un autre projet, enfin, j'ai fait un autre oeuvre que vous voyez sur l'écran, que j'ai fait, j'ai extrait le manuscrit de Daguerre quand il a écrit « Du désir de voir ». Et je l'ai fait brûler littéralement par des tubes de néon, puisque le néon, comment ça fonctionne, c'est dans des tubes en verre que le gaz néon brûle. Donc, en faisant du désir de voir avec un néon, ça fait littéralement le mot qui brûle. Voilà, et cette transcription entre le mot, l'image, de cette pulsion scopique qui s'exprime dans cette formule du désir de voir, dans l'installation, ici, elle est construite avec un écho à la matière photographique. On a juste placé dans le diaporama une image de vos recherches. Oui, ça, c'est une plaque de physiototype. Donc, tout ça, c'est près d'Aguerrien. C'est-à-dire, c'est même avant l'annonce de l'invention de la photographie, il y avait tout un tas de processus qui étaient moins efficaces que les procédés qu'on connaît aujourd'hui, qui sont très laborieux, qui prennent deux ou trois jours d'exposition, mais que quand on les voit comme ça, ils ont une force d'image assez incroyable. Oui, c'est très fort, bien sûr. Vous partagez cela avec beaucoup d'artistes photographes aujourd'hui, cette exploration de tous les potentiels que recèlent encore aujourd'hui. Ces techniques qui sont parfois oubliées, qui sont redécouvertes, notamment par votre génération d'artistes travaillant avec le photographique. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de potentiels inexplorés, inexploités, et pas seulement dans les concrétisations de ces objets. Mais finalement, la photographie primitive renaît à travers vos recherches plastiques aujourd'hui d'autres manières, à travers d'autres usages que ceux qui ont été pensés par leurs concepteurs initialement. Oui, justement, après, j'ai fait un autre travail qui s'appelle Le champ des possibles, dans lequel j'ai exploité diverses techniques dites alternatives aujourd'hui, mais qui sont très peu connues, comme l'héliographie ou le physiototype, qui est présenté en ce moment dans la galerie Jean-Quinta Gauthier à Odeon, que je vous invite à aller voir. Et c'est tout à fait vrai qu'il y a un champ de possibles inexploité. Et un regain. Alors, pour continuer à parler un tout petit peu de l'installation et de ses effets, je pense que nous avons toutes et tous des expériences singulières, mais tout de même qui sont très qualifiées, calibrées par la conception même de l'oeuvre dans son interactivité. Nous découvrons une matérialisation concrète de cette idée du regard doté d'une puissance. Vous allez jusqu'à faire un lien entre Platon jusqu'à Superman, cette dimension-là. Et ce que j'aime beaucoup, notamment, dans cette oeuvre, c'est, au-delà de sa beauté, du trouble, puisque, finalement, chacun d'entre nous, en en faisant l'expérience, la 1re fois a un effet de surprise, puisque rien n'est indiqué. Et nous avons observé, depuis le début de la foire, beaucoup de regards très différents dans les âges, dans les pratiques du regard sur les images. Et instinctivement, soudainement, nous découvrons notre regard à ce potentiel à travers le dispositif, très discret, techniquement, ce potentiel d'enflammer l'image. Et donc, notre regard devient acteur de l'image en train de s'opérer en temps réel devant nous. Oui, justement, en faisant ce projet, j'ai pensé aussi à ce que disait Duchamp, quand il dit que c'est le regardeur qui fait l'oeuvre. Là, notamment, c'est vraiment littéraire. C'est littéralement le regardeur qui fait l'image. Mais là, non seulement il le fait, il le brûle. Formidable. Merci beaucoup, Anaco. Nous reviendrons peut-être vers vous pour prolonger la discussion. Mais j'ai l'envie, dans cette succession de prises de parole, auxquelles nous invite la table ronde à continuer avec vos collègues artistes et avec, maintenant, Brodbeck et Debarbuas. Puisque les mille vies d'ISIS se formulent, là encore, de manière très singulière, dans une association entre images fixes et en mouvement, d'où vous vient cette envie de nous proposer ce projet des mille vies d'ISIS ? D'où vient ISIS ? Quelle est-elle ? Comment l'avez-vous imaginé ? Donc, le projet d'ISIS, pour nous, c'est un peu une chimère au début. C'est-à-dire que c'est un projet qu'on a dans nos échanges, dans notre réflexion, depuis une dizaine d'années. Mais on a dû attendre plusieurs choses. La première, c'est la technologie, d'une certaine manière, parce qu'on se sert, comme ça, d'images fabriquées entièrement à l'ordinateur. Pas que, mais en partie. Et représenter l'être humain de manière très précise, ce qui était vraiment notre objectif, c'est quelque chose qui est possible que depuis peu de temps. Et un deuxième élément, je crois qu'on a évoqué tout à l'heure aussi, c'est l'arrivée du confinement. Et du coup, ce moment où on a pu prendre le temps, finalement, de se replonger dans des projets mis de côté et se dire, voilà, est-ce que c'est possible de faire ça aujourd'hui ? Et donc, en fait, on a profité de ce moment et aussi de la commande nationale qui a été proposée pour essayer de construire ce qu'on essaye de faire un petit peu à chaque fois. C'est en se servant d'un terrain de jeu qui est tout à fait classique, qu'on retrouve dans l'histoire de la photographie, c'est-à-dire des portraits, un rapport assez classique, assez simple à l'être humain dans son quotidien. Donc, photographier quelque chose qui paraît assez banal, assez simple, mais en venant introduire comme ça quelque chose qui vient rompre cette banalité. C'est quelque chose qu'on a pu beaucoup faire au début de notre travail, il y a 15 ans avec Lucie. Et ici, cet élément de rupture, si vous voulez, c'était l'idée de créer cette femme de toute pièce. Donc, de la créer comment ? De la créer grâce aux technologies qui sont utilisées dans le cinéma, dans le jeu vidéo, en venant vraiment créer, en fait, informatiquement, un petit peu comme une sculpture, mais avec des images de synthèse. Et donc, on s'est engouffrés un peu dans ce projet, à l'aveugle. Et voilà, ce qu'on a voulu faire, c'était donner vie, tout d'abord, à cette enveloppe et ensuite créer une sorte de vie quotidienne un peu fictive, un peu imaginaire, mélancolique, où on retrouve évidemment des choses qui nous sont propres, qu'on a envie de traduire de nos propres personnes, mais aussi qui vont nous aider à porter un regard sur le monde, je crois, sur le devenir un peu de notre société, le tout numérique, d'une certaine manière, le fait que l'humain est d'une certaine manière remplacé, pas que d'une manière négative, mais aussi d'une manière négative. En tout cas, venir questionner, voilà, cette évolution de la société, cette évolution du monde dans lequel on vit, un monde qui est fait évidemment de sentiments, qui est fait de réels, de chers, mais qui est aussi fait de numériques et de plus en plus. Et donc, voilà, le point de départ, c'est vraiment de questionner ceux-là dans la photographie. Et ensuite, on s'est laissé embarquer vraiment par notre quotidien, par les décors qu'on a pu photographier et par Isis, Isis elle-même, ce personnage féminin qu'on a mis au point. Alors, Isis, la vidéo nous permet, c'est un méta-making-off, mais qui, dans la vidéo, qui nous restitue certains des moments de votre travail concrets pour la faire naître. Oui, effectivement, parce qu'une fois qu'on avait finalisé, on va dire, le projet photographique, de jouer entre les frontières, entre réalité et fiction, ce qui nous intéressait, donc, c'était de, de finalement, poser cette femme-là entièrement informatique sur un décor qui était réel. Et au moment de toute la fabrication du personnage et de, finalement, son apposition au monde réel, on s'est rendu compte, finalement, que ça apportait des images de travail qui étaient très intéressantes. Et donc, à côté de ces photographies, on a travaillé sur une idée de film qui incorpore à la fois les images réalisées du projet et ces accidents, on va dire, photographiques créés par l'ordinateur. Et si je peux rebondir très rapidement, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans le texte que vous avez fait, Pascal, qui accompagne le projet, c'est cette idée de, dans le film, on retrouve la naissance, en fait, de cette femme dans la machine. et c'est vraiment ça, je crois, qui a été la genèse pour nous de cet aspect non photographique, parce qu'il y a la série de photographies, mais il y a le film. C'est vraiment, en fait, tous ces contenus auxquels on a été confrontés en fabriquant ces images. Et ce qui nous intéresse, c'est notre terrain de jeu, je crois, c'est vraiment cette frontière qui existe entre la vie réelle, l'être humain et le monde des âmes. Et donc, en fait, ce personnage s'est révélé pour nous être une magnifique métaphore un peu de cet entre-deux. Et voilà, c'est pour ça aussi qu'on l'a appelé Isis. Et c'est pour ça que ce film est né, c'est parce que toutes ces pixels qui prenaient forme pour devenir très réels, finalement, on a voulu les montrer aussi aux gens et dans le projet pour qu'il y ait quelque chose qui permette à tout un chacun de se dire ce que je regarde n'est pas que réel, n'est pas que vrai. Bien sûr, nous sommes toutes et tous contemporaines d'un moment de trouble anthropologique où l'espèce humaine a donné naissance à des formes de vie artificielles et avec lesquelles nous cohabitons de plus en plus dans notre quotidien, dans nos interactions avec les écrans qui nous accompagnent dans chacun des moments de nos vies et bien que parfois nous n'en soyons même pas conscients. Et donc Isis est chargée de tout cela. Elle est une messagère d'une certaine manière 45 siècles après sa première apparition sur cette planète et à travers différents moments de regain d'intérêt pour elle, à la Renaissance ou bien plus tard, à travers l'Egyptomanie, Isis est un personnage très attachant et donc elle a cette force d'être aussi un vecteur de lien entre différentes formes de vie, entre la vie vécue, réelle et imaginaire, fantasmée, rêvée et ce qui m'intéresse notamment à travers ces images, elles sont au nombre de 25, pour l'instant en tout cas dans le cadre de la commande, c'est que vous avez exploré, vous êtes photographe, vous pratiquez la photographie de différentes manières dans différents contextes de création et de commandes et on a le sentiment en regardant les 25 images ou les 8 qui sont exposées ici ou quelques-unes supplémentaires que nous vous montrons sur ce diaporama, que vous avez aussi exploré des registres, des typologies de pratiques de la photographie dans différents domaines et pas seulement celui de l'art, de la photographie mais aussi de l'éditorial, de la communication, des pages de magazine. Est-ce que c'est bien cela votre intention ? Je crois que ça se ressent déjà dans ces deux images. Oui, alors c'est vrai que je crois que vraiment ce qui nous intéresse, il y a deux choses dans le rapport à la photographie qu'on a. C'est donc ce rapport aux âmes, aux esprits et ensuite c'est le rapport vraiment plus historique à la photographie elle-même, à l'histoire de la photographie. Et c'est vrai que pour générer ces images, c'est vrai qu'on n'est pas rentré dans un aspect technique mais il y a vraiment, en fait, ces images sont le produit d'un jeu avec l'histoire de la photographie, avec l'histoire de l'image même en général et en fait, une sorte de mélange de procédés. Et donc c'est vrai qu'on retrouve très clairement de la photographie numérique, assez classique, qui forme les paysages. On retrouve des technologies qu'on va retrouver dans les jeux vidéo, dans le cinéma parfois pour les effets spéciaux qui sont la création de ce personnage. C'est une enveloppe vraiment numérique. Et ensuite, ce qu'on obtient, la matière qu'on obtient avec ces deux assemblages est encore trop numérique d'une certaine manière. Et nous, c'est vrai, avec notre œil de photographe, on n'a pas voulu s'arrêter là. C'est pour ça qu'on a eu autant de retard dans le rendu de cette commande. C'est qu'en fait, on n'était pas satisfaits. Donc on a commencé à imprimer ces images. On a commencé à leur rajouter du grain, à les rescanner, à les traiter avec différents procédés pour que ce mélange entre la photographie et vraiment le numérique, si on veut, ce mélange s'opère et qu'une sorte de texture vienne s'appliquer et vienne mieux fondre cette femme et son décor fictif. et sa troublante humanité ou plutôt post-humanité, bien sûr, puisqu'elle n'existe que dans le champ de l'imaginaire qui est le vôtre et que vous partagez avec nous, regardeuses et regardeurs. Et vous avez donné des indices aussi de son artificialité, de la facticité de son corps dans certains traitements volontairement laissés inachevés ou qui nous donnent un sentiment d'un corps qui n'est pas fait seulement de chair, en tout cas, dont la chair est numérique. Tout à fait. C'était important pour nous d'explorer vraiment le plus loin possible la capacité que l'image aujourd'hui a à tricher, à inventer le réel. Donc on voulait être sur quelque chose d'extrêmement réaliste. Ça, je pense que ce côté troublant, les gens le ressentent. Mais comme vous dites, Pascal, c'était très important pour nous de laisser encore quelques indices qu'on va retrouver plus, je pense, dans les corps, dans les mains, dans ces choses-là. pour que l'œil humain soit quand même troublé face aux images et se dise quelque chose ne va pas. Ce que je vois n'est pas forcément ce que je pense. Et voilà, ce jeu-là, pour nous, c'était vraiment le curseur difficile à trouver. Et c'était vraiment un élément très important pour nous pour que tout le monde puisse quand même trouver des preuves de ce rendu factice. Oui, et ce trouble perceptif et cette compréhension de la fiction de ce personnage et que vous placez malgré tout dans des paysages qui parfois proviennent de la réalité de paysages situés dans notre territoire, plutôt dans le sud de la France. Et donc, il y a une confusion là aussi qui s'opère entre des lieux qui sont en partie réels dans l'origine, dans la construction de l'image, si je peux non pas trahir, mais dire un peu la manière dont vous avez intriqué les registres photographiques et de nature d'image. Et jusqu'à des notations paysagères, Isis n'est pas toujours présente. C'est donc son lieu de vie, le lieu où elle établit sa vie, son existence et puis où elle s'épanouit dans cette solitude d'ailleurs. et puis des notations lumineuses qui sont évidemment là aussi très riches pour nous et pour toute notre espèce et d'autres formes de vie. Voilà, c'est une chose aussi très intéressante, c'est que dès la formulation du projet qui a beaucoup évolué comme toujours, vous aviez envisagé de donner vie à ce personnage et de la laisser vivre en dehors de votre contrôle même. Et je crois que c'est peut-être une prochaine étape à laquelle vous travaillez déjà ou vous envisagez de partager Isis. Oui, effectivement, au départ, on voulait créer ce personnage et ensuite le rendre disponible en fait sur la toile et que les autres artistes puissent se l'approprier et l'intégrer aussi à leur travail. Maintenant, c'est vraiment une deuxième étape parce que la création du personnage a été assez élaborée et finalement, on a eu envie aussi de s'accaparer Isis et d'essayer de travailler autour d'elle et de lui créer une histoire. Mais on aimerait à terme la proposer aux autres créateurs. C'est peut-être très subjectif et peut-être faux ou je ne sais pas mais face à ces images que j'ai eu l'occasion dans le travail avec vous et en les exposant à différents lieux de regarder attentivement, un trouble me saisit. Vous l'avez doté d'une âme. Je sais bien que c'est paradoxal ce que je suis en train de dire mais c'est ce qui crée le trouble des regards qui peuvent être portés sur vos images. Vous avez qualifié sa psychologie. Vous avez parlé tout à l'heure de Mélancolie qui est une compagne des artistes et des poètes. Elle est dotée d'une personnalité singulière qui la rend attachante et dans son regard on perçoit une forme d'humanité troublante. C'est vrai que le regard est la seule chose finalement qui ne peut pas être complètement rendue réelle. Et du coup il y a malgré tout une distance avec la réalité qui fait qu'il y a une étrangeté qui se passe quand on regarde ce personnage. Exactement et je crois que ce rapport à la mélancolie même si nous c'est quelque chose qui est très important dans notre travail dont on hérite en tant qu'artiste je crois ce regard d'une certaine manière ce sentiment est venu assez naturellement avec l'enveloppe elle-même l'enveloppe numérique elle-même. Et c'est vrai qu'on a embrassé finalement ce trait de personnalité qu'avait Isis premièrement parce que c'était vraiment cohérent avec notre travail mais aussi parce qu'on trouvait que ça lui donnait vraiment comme vous dites je crois c'est très important c'est ce qui était le plus dur finalement ça lui donnait une sincérité en tout cas ça rajoutait en elle une humanité quelque chose de réel quelque chose de sur terre d'une certaine manière une fragilité une fragilité et une force tout à la fois très clairement merci beaucoup Lucie et Simon Philippe Durand vous avez pour ce projet d'une part sur un plan technique vous utilisez une technique qui n'existait pas encore dans le champ de la photographie qui était au stade de l'élaboration dans un laboratoire au Japon et ça vous a permis de créer cette série de 6 images bourg de Tasna comment ça s'origine d'où ça vient y compris territorialement peut-être on peut en parler d'où vient cette idée de nous proposer des images en 2.5D voilà donc ça tient à des rencontres avec toute l'équipe de Rico qui est venue en France pour proposer des partenariats avec les artistes j'ai déjà travaillé avec cette question finalement la 2.5D c'est l'addition du volume d'un fichier volumétrique et d'un fichier colorimétrique finalement ça renvoie sur des temps anciens déjà cités la photosculpture existe dès 1860 en fait j'ai presque l'impression que la photo telle qu'on la connaît aujourd'hui est dans un état d'inachèvement le fantasme qui est aussi un fantasme du cinéma c'est à dire le fantasme du relief total voire d'arriver à dupliquer l'objet donc là on n'en est pas encore là on est sur un relief plat mais très intéressant que d'un point de vue historique je vais relier au bas relief mais aussi à la sculpture polychrome antique on sait que toutes ces statues étaient colorées alors je dois dire que je partage un point avec mes collègues c'est vraiment finalement sur cette question philosophique des pré-socratiques c'est à dire le passage du mythe à la raison avec Socrate et j'ai l'impression qu'on est tous du côté du mythe donc il y a un signe il y a un signe c'est c'est la volonté aussi de laisser apparaître une certaine partie de nos individus que que la raison conserve dans un certain état voilà pourquoi je parle de ça parce que le le finalement après quelques mois de travail avec le Rico et le laboratoire expérimental qui se situe à Tokyo c'était beaucoup de langage on a commencé à faire des tests donc les techniciens me demandaient puisqu'on partait d'images plates au départ analogiques ils me demandaient mais ça je le fais en avant ça en arrière je me suis dit il y a il y a trop de langage dans la production de ces oeuvres j'ai cherché une simplification que que j'ai trouvé en fait à côté de chez moi en Auvergne avec un lac volcanique donc un lac parfaitement circulaire une une explosion volcanique qui a lieu il y a 30 000 ans depuis le lac se remplit par les petits cours d'eau et quelques rochers dépassent donc par rapport à mes interlocuteurs japonais je n'avais qu'à dire les rochers qui dépassent de l'eau si on va sur une image le vous le faites en relief et tout ce qui est l'eau il n'y a pas de relief donc ça pouvait apparaître comme une structure mathématique en quelque sorte avec le niveau zéro de l'eau donc j'envisage ces images comme une sorte de de starter de détonateur pour pour utiliser une manière de regard qu'on n'utilise pas toujours il est clair que le le cours d'eau en l'occurrence là c'est un lac mais c'est la structure méditative par excellence donc je je commence là dessus et en nous offrant des images très sereines très contemplatives en effet dans leur composition même et donc tout d'abord dans une surprise que nous pouvons constater nous ici en regardant les différents regards des visiteuses visiteurs de Paris Photo qui tout d'un coup perçoivent que l'image n'est pas plane et que vient vers elle un volume une texture qui correspond à la chose représentée bien sûr avec une interprétation qui provient de la réécriture numérique informatique dans cette coproduction que vous avez pu réaliser à distance dans le dialogue constant avec les ingénieurs de Ricoh tout à fait et d'autre part c'est vraiment un cas limite d'essayer de photographier des cailloux dans l'eau il y a des différences de lumière très importantes comme le lac est circulaire on a pris peut-être deux heures le temps de faire le tour du lac il y a une sorte de chronos et de différence de lumière certaines fois la lumière offre des transparences avec ce sable noir ce sable volcanique et d'autres fois elle est complètement en réflexion sur le ciel donc c'est deux espaces paradoxaux on vous voit au travail d'ailleurs sur cette image donc en résulte un ensemble pour l'instant de six images qui sont dans la collection du CNAP nous en exposons ici trois elles ont donc cette particularité dans l'expérience copique de nous restituer une forme de liquidité de la matière organique de l'eau et on le perçoit on a ce trouble entre la brillance de l'eau et la matité du rocher qui renforce je crois fortement l'impression du bas-relief photographique qui est inhabituel nous concevons habituellement l'image comme plate donc il y a un trouble perceptif et une dimension haptique qui se produit du toucher du regard tout à fait tout à fait tout à fait c'est à dire qu'est-ce qu'on voit face à quoi on est voilà c'est de déconstruire finalement le piège du regard l'utilisation standard habituelle du regard ça rejoint aussi des choses qu'il a été dites avec Anaco le parallèle entre le regard et le faisceau donc ce sont vraiment des pièces à expérimenter physiquement et ça joue sur l'effet physiologique du regard je dois dire aussi ce qui m'importe dans chaque oeuvre c'est qu'il n'y a vraiment aucun rapport d'autorité c'est à dire que tout le monde se positionne par rapport à une situation qui a été vécue à un moment ou un autre une situation au bord de l'eau minérale et ce travail sur les éléments oui parce que vous avez employé le terme de simplification mais on pourrait aussi parler du nez pur dans la construction de l'image dans sa composition et dans son cadrage qui nous propose un moment méditatif avec une très belle poésie en tout cas je me permets de le dire dans le ressenti que j'ai toujours face à ces images une poésie photographique intrinsèquement qui nous accueille effectivement qui est anti-autoritaire mais qui nous permet un moment hors du temps et peut-être en imagination au bord de ce goût tout à fait et j'ai l'impression qu'aussi une chose qui nous rassemble de différentes manières c'est le le fait acquis de l'épuisement des images entre guillemets c'est-à-dire de retrouver l'unicité extrême ou à l'inverse la multiplicité extrême c'est un fait acquis qu'on est devant une population d'images extrêmement grandes voilà je ne souhaite pas rajouter des images à cette somme mais plutôt offrir des expérimentations qu'en pensez-vous peut-être avez-vous envie de répondre à cela à ces questions c'est-à-dire sur le fait que l'activité artistique est une expérimentation de ce qui est en devenir en potentiel dans nos expériences à travers des techniques vous l'aurez compris la technique n'est pas qu'une excuse mais elle n'est pas une finalité dans tous ces projets évidemment il ne s'agit pas de démontrer tous les potentiels de la machine je crois que cela est développé dans le champ de l'industrie de la production des choses des objets dont nous nous environnons qui accompagnent nos vies mais évidemment dans le champ de l'art nous pouvons et nous devons trouver la possibilité de recréer un espace de liberté de respiration de libération du temps et de l'espace qui nous offre un souffle oui pour rebondir ce que vous dites tous les deux finalement et particulièrement Philippe c'est vrai que je crois qu'on est dans une dans une époque où en tout cas déjà depuis quelques décennies mais voilà la surcharge d'images est une question très importante pour chacun et je crois que ça fait partie intrinsèquement du thème d'une certaine manière de cette commande et j'ai l'impression que chacun dans nos projets on a un peu eu une approche en réaction ou en tout cas qui commente ce fait de société et c'est vrai que pour nous on se pose un peu je crois qu'on retrouve ça beaucoup chez les gens de notre génération cette question un peu du rapport à l'image de la capacité de la photographie de retranscrire le réel est-ce que c'est possible est-ce que c'est fidèle est-ce que c'est impossible quand c'est possible est-ce que c'est vrai voilà est-ce que la réalité ce qu'on retrouve beaucoup dans l'histoire de la photographie mais est-ce que la réalité peut être retranscrite en photographie donc je crois c'est vraiment des éléments des éléments de questions qui sont vraiment très intéressants et de notre point de vue voilà on ne veut pas que le projet soit pris ni d'une manière trop positive ni d'une manière trop négative on ne fait ni l'éloge de la technologie et du remplacement de l'humain dans notre vie contemporaine ni non plus l'inverse c'est voilà la réalité entre les deux il y a des choses intéressantes dans la technologie il y a eu la conférence sur les NFT c'est intéressant mais il faut aussi évidemment questionner cela le remettre en question se protéger et nous en tant que photographe je crois que j'ai l'impression Philippe c'est ce que tu voulais dire aussi on questionne du coup le rapport qu'on entretient maintenant tous subis ou choisis à la photographie et aux images et oui c'est vraiment une question importante je crois de société oui oui à travers vos différents projets parce que là on est en train de parler de régime de vitesse et de ralentissement de régime scopique quel temps du regard l'oeuvre photographique offre à chacune chacun d'entre nous selon sa sensibilité sa disponibilité sa personnalité absolument singulière et unique au sein de notre vaste communauté des êtres vivants et donc il y a une forme d'éthique en fait je pense qui se dessine dans vos intentions telles que vous les exprimez et intrinsèquement bien sûr dans la pratique artistique une éthique qui consiste en l'occurrence à ralentir le regard à briser le temps ou à contrer les urgences ce temps infernal des machines qui nous poussent à des mythes qui sont ceux de la société du capitalisme tardif de l'ère néolibérale où tout doit être efficient très rapide se succéder produire une spectacularisation constante de la vie qui nous dissocie en fait totalement de nos propres vies et sans dresser un paysage qui ferait peur ou inquiétant mais nous devons avoir cette conscience de la nécessité de trouver nos propres temps de vie à travers notamment le regard ou la capacité à fermer les yeux et à se replier dans des images mentales qui nous appartiennent ou que nous vont peut-être partager oui peut-être que si j'ai une chose à rajouter c'est que quand j'ai concernant ce projet le regard qui brûle donc si vous êtes déjà passé sur le stand vous allez constater que que l'écran c'est assez petit l'écran ça fait 27 pouces ça fait on peut le feu on peut l'activer quand on est seul devant l'écran et donc bien sûr j'ai pensé à des façons à la rendre l'installation plus grande c'est-à-dire de faire peut-être un écran plus grand qui peut être activé par plusieurs personnes et quand j'ai fait la recherche donc là avec cette installation c'est un logiciel un capteur pour des jeux vidéo mais si je veux rendre cette installation plus grande il faudra que je fasse recours à une technologie qui est qui est employée dans du marketing c'est-à-dire il y a des il y a des entreprises de marketing qui ont fait développer un logiciel pour pour analyser le comportement des consommateurs face à un étalage de de marchandises et c'est-à-dire ils leur font porter des lunettes pour pour analyser quelle quelle marchandise le consommateur regarde en premier et combien de secondes il reste là-dedans et et quel et quel article ils vont le mettre dans dans leur panier et tout ça pour améliorer leur leur stratégie de 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 vendre et donc enfin tout ça ça me ça nous renvoie peut-être à la à la phrase que j'avais citée de Daguerre plus tôt ce qui est je brûle de désir de voir vos essais d'après-mature et donc donc là ça nous renvoie à ce à ce désir de voir mais mais plutôt dans le sens purement capitalistique et donc donc voilà ça me ça me fait ça ça rejoint effectivement ce qui est ce qui est ce qu'on vient de se dire oui tout à fait en vous écoutant nous comprenons très bien que cette captation du regard nous le savons elle est un enjeu majeur pour la recherche d'efficience par l'économie capitaliste aujourd'hui la captation de nos regards au quotidien sur nos écrans c'est un enjeu énorme et ça nous échappe totalement et donc la technique que vous employez que vous détournez offre aussi d'autres expériences où les regardeurs découvrent leur pouvoir le pouvoir du regard qui peut être employé de manière positive comme négative et ça je crois que c'est un enjeu de société crucial aujourd'hui captation du regard donc détourné et alors je devrais peut-être partager avec vous l'une des expériences très intéressantes que nous avons pu observer notamment avec Julia Ancard qui travaille avec moi et sur cette exposition c'est que l'autre jour nous avons vu un groupe d'enfants pas très âgé la tête à hauteur des capteurs et comprendre instinctivement comment fonctionnait votre oeuvre et se mettre à plusieurs et à radicaliser la proposition que vous leur faites c'est à dire à remplir tout l'écran de flammes c'était un moment magique dans les expériences d'observation à distance que nous pouvons faire et l'inventivité de ces enfants qui au quotidien je le voyais encore tout à l'heure dans les couloirs du métro vont vers l'écran et le touchent puisqu'un écran doit être interactif dans leur expérience puisqu'on leur met l'écran dès leur naissance quasiment on ne devrait pas le faire dans les mains on devrait les en protéger à tout point de vue d'un point de vue cognitif tout d'abord de construction de leur personnalité de leurs expériences sensorielles voilà nous avons beaucoup aimé observer ces enfants jouer littéralement avec votre oeuvre qui a des fondements théoriques historiques ontologiques très forts mais dont aussi des enfants peuvent se saisir pour créer un événement qui poussait au maximum le potentiel offert un incendie de regard je crois qu'il nous reste un peu de temps pour parler avec vous pour élargir le champ de la discussion si vous le souhaitez vous qui nous écoutez attentivement nous sommes reconnaissants on me dit qu'on a très peu de temps ok les NFT et la passion pour les NFT nous auront enlevé ce plaisir de la conversation que nous pourrons peut-être prolonger en dehors de cette salle ou à d'autres occasions en tout cas je vous remercie pour votre attention merci beaucoup à Lucie Simon Hanako Philippe pour la singularité l'originalité au delà de la nouveauté de ce que nous offrent leurs oeuvres et rendez-vous pour les prochaines monstrations de Image 3.0 à tout bientôt merci beaucoup applaudissements Merci.